Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la grande reprise des sports nantais, je suis à manger un beau lieu pour le sportif club de Nantes, et oui en effet, les petits reprennent l'entraînement, ici même, allons y va. Alberto, aujourd'hui c'est la reprise du foot pour les petits ? Oui, enfin on retrouve les terrains, enfin on retrouve les petits, et surtout on retrouve le ballon qui nous a tant manqué depuis quelques mois, donc on est content d'être là. Il y a des consignes sanitaires qui ont été mises en place ? Tout un protocole, bien obligé, de pouvoir aussi s'en servir pour un lieu éducatif auprès des petits. On a mis tout un parcours du combattant avec des checkpoints sanitaires pour que tout se passe en sécurité. Ils ont 4 ateliers où ils pourront toucher le ballon, courir un peu et se défoncer, donc je pense qu'on est fin prêt pour pouvoir faire une reprise tranquille. Et des ateliers par petits groupes c'est ça ? Des groupes de neufs ? Un éducateur, d'accord, donc ils arrivent au compte-gouttes à la table de marque pour se faire connaître. On leur lave les mains, ils intègrent le terrain, ils prennent un ballon qui a été désinfecté. Ils font leurs 4 ateliers, ça fait à peu près 36 minutes de jeu, avec les rotations donc 45 minutes de séance et ils ressortent en rendant les ballons, ils repartent par l'autre côté pour éviter les croisés. Et pas de contact j'imagine ? Pas de contact, ni de contact physique, ni de contact avec les ballons, donc il n'y a pas de passe entre les joueurs, chacun a son ballon sur tout le parcours. Voilà, c'est des règles qu'on nous a imposées et c'est mieux de commencer dans ce sens-là, comme ça on peut sensibiliser et expliquer aux enfants le pourquoi du comment, ce qui pourra nous aider sur le futur, notamment quand ce sera la gastro qui arrivera ou quand ce sera la grippe qui arrivera. Tous ces protocoles-là nous servira en ces moments-là pour éviter de propager ces épidémies. Très bien, merci beaucoup, à bientôt.